Madame la rapporteure, Monsieur le ministre, mes chers collègues, effectivement ça vient d'être dit en conclusion du précédent orateur, il était temps que nous puissions mettre au point à minima cette procédure, comme nous l'ont rappelé un certain nombre de juridictions, pour que le détenu puisse faire valoir le fait qu'il soit dans des conditions indignes de détention et qu'il faille y mettre fin le plus rapidement possible. Je voudrais d'abord pas trop revenir sur finalement la situation à laquelle elle se trouve, on en a parlé longuement, pendant le projet de loi justice de 2019, avec la seule conséquence qui est de construisons des places de prison et tout se réglera à la fin, vous verrez, on pourra fermer les établissements qui ne vont pas bien, etc. Ce qui n'est soit dit en passant pas vrai, puisqu'à chaque fois qu'on a construit des établissements, c'était davantage pour les remplir que pour vider les autres. L'histoire ne nous a jamais démentis sur ce point. Et d'ailleurs, le fait que dans le même projet de loi, on explique que l'objectif est de diminuer le nombre de personnes incarcérées, et ce qui est très bien, et je partage cet objectif, puisqu'il y a, me semble-t-il, trop de personnes incarcérées pour des courtes peines, et ça a été rappelé par le ministre, néanmoins, nous voilà rendus à exhorter les magistrats d'incarcérer moins, puisque le projet de loi en question n'aboutit pas à la conséquence que nous souhaitions, qui était celle qui est de moins en moins de courte peine. Alors, on en revient toujours à la même discussion, mais enfin, comment est-il possible de vider les prisons, puisque le principal caractère d'indignité en prison, c'est la surpopulation carcérale en maison d'arrêt ? Je crois qu'il faut à nouveau parler, notamment de l'échelle des peines, de revoir cette échelle des peines, d'avoir de véritables peines de probation qui puissent être prononcées pour un certain nombre de délits, et donc de revoir le code pénal, que dans un certain nombre de cas, il ne puisse pas être prononcé de peine de prison. Tant que nous ne ferons pas cela, la machine judiciaire continuera de produire les mêmes effets, c'est-à-dire d'incarcérer encore et encore. La situation du Covid nous l'a montré, nous avons vidé extrêmement vite, et ça ne se remplit pas aussi vite, heureusement, mais ça se remplit. Nous sommes aujourd'hui, nous avons dépassé les 120% de taux d'occupation dans le périmètre des maisons d'arrêt, sachant qu'au global, nous ne sommes jamais, jamais, jamais descendus en dessous des 100%, évidemment. J'en viens au fond du texte, qui, comme vous l'avez compris en sous-jacent de mon propos liminaire, attire toute mon attention et mon approbation à ce stade, même s'il y a des tas de problématiques, qui me semblent être à creuser, puisque je vois bien que par le biais de la procédure, et c'était l'état de nos discussions en commission, on met en place un process, évidemment, c'est l'objet du texte, mais il ne faudrait quand même pas que tous les détenus puissent faire un recours pour revendiquer des conditions d'indignité, parce que, vous comprenez, ce serait trop compliqué à gérer, on n'a pas assez de magistrats, etc. Et donc, on met des filtres et on met des éléments, des points, qui font qu'à la fin, on se demande bien comment va pouvoir être actionné ce dispositif. Et il met même l'administration pénitentiaire, dans une situation un peu embarrassante, d'être, à un moment donné, jugé parti. Puisque le magistrat peut dire, cette personne est dans des conditions indignes, je demande à l'administration pénitentiaire de le vérifier, et de me donner les éléments, et ensuite, comme le juge judiciaire ne peut l'enjoindre, ne pas l'enjoindre de faire quoi que ce soit, eh bien, on se retrouve à l'administration pénitentiaire, allez-y, à vous de trouver la solution aux problèmes que vous avez déjà au quotidien sur les bras, et que vous n'arrivez déjà pas à régler dans une procédure normale, parce que ne croyez pas, et je ne le crois pas, que dans l'administration pénitentiaire, les directeurs d'établissement, les personnels de surveillance, laissent une personne dans des conditions d'indignité, parce que ça leur plairait. Non, ils font avec les moyens du bord, avec les murs qui sont là, et le matériel, les équipements qui sont là. Ils font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont. Et donc, leur faire reposer dans la procédure, cet élément-là de régler eux-mêmes le problème auquel ils sont confrontés au quotidien, je pense que ce n'est pas le bon parti et la bonne procédure à suivre. Et sur les conditions d'indignité, j'ai parlé, moi-même, comme beaucoup d'orateurs, et beaucoup d'orateurs après moi, de la surpopulation carcérale. Il est vrai que c'est un problème central. Mais s'arrêter là serait passer à côté de l'essentiel. Le sens de la peine. Et le sens de la peine, c'est aussi de se dire que c'est une forme d'indignité que de ne pas avoir accès aux activités que nous voudrions voir aux frères, aux détenus, aux personnes détenues. Activités, je parle notamment des activités éducatives, des activités de réinsertion, donc de rechercher un boulot avec Pôle emploi, des activités de formation, des activités de travail, car on le sait, le temps passé en cellule est extrêmement grand dans les maisons d'arrêt en France et il est, dans l'essentiel des cas, subi ce temps passé en cellule. Et donc ce n'est pas en supprimant les réductions de peine automatiques qu'on va tout un coup susciter une motivation extraordinaire des détenus. C'est encore une fois une question de moyens et si nous voulons résoudre cette indignité, ce n'est pas en construisant des places de prison qu'on va s'en sortir, mais bien en changeant celles que nous avons. Merci.